Musique 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 Sérénissime, gré protecteur de l'ordre, c'est avec joie, honneur et plaisir que vos frères ainsi que la dénégation des 48 loges régulières de l'obédience vous reçoivent ce matin à un double titre. D'abord, en votre qualité, le président de la République, le président de la République, garant de la bonne marche de toutes les institutions républicaines. Parlant des valeurs républicaines, je vous dirais que la franc-maçonnerie, par un travail constant pour l'amélioration de la condition humaine, est à l'avant-garde dans le respect des valeurs républicaines. Plutôt encore de l'histoire, elle était belle, la franc-maçonnerie, quand elle permit aux hommes de différentes professions de se parler loin du bruit du canon ou de la vindicte populaire. Liberté, égalité, fraternité, notre devise au sein de la franc-maçonnerie, eh bien les frères qui nous ont précédés, ils ont été les veilleurs de nuit de la liberté que la servitude était la règle. Ils furent les défenseurs de l'égalité alors que le privilège s'imposait comme fondement de l'organisation sociale. Et enfin, ils furent les praticiens de la fraternité face à la tentation égoïste qui sommeille à chaque individu. Nous vous recevons encore ce matin en votre qualité de sérénissime grand protecteur, dans le respect de notre Constitution et de nos règlements généraux. Il revient, votre respectable frère Gréthorateur, mais c'est pour vous de suivre Constance de vous souhaiter la bienvenue sur l'énissime grand protecteur. 190 ans déjà depuis que les frères fondateurs sous la houlette du vénéré frère Jacques-Ignace Frisnel portèrent le Grand Orient d'Haïti sous les fonds baptismaux. Aujourd'hui, donc, nous entrons dans l'ère de la décennie du deuxième centenaire de l'ordre maçonnique d'Haïti. Aussi, lancé du haut de cette chaire oratoire, un pressant appel à tous les francs-maçons haïtiens pour que ces dix ans préparatoires à cette grande fête de la lumière en janvier 2024 soit l'occasion pour nous de repriser notre tissu maçonnique, cautériser les blessures peut-être encore béantes dans nos cœurs pour que la franc-maçonnerie haïtienne puisse enfin jouer son rôle salvateur d'avant-garde pour la transformation de notre société, la reconstruction mentale de l'homme haïtien et la reconstruction physique de cette Haïti. Ce morceau d'île, réservoir inépuisable de secrets dévoilés et de connaissances à révéler afin que s'accomplisse la grande quête selon le plan du grand architecte de l'univers. Bien et mes frères, en vérité, quand il fait noir, c'est parce qu'il va faire jour. Nous ne pouvons pas fuir de responsabilités envers notre patrie, nos semblables et nous-mêmes. Les travaux qui nous attendent ne sont pas au-dessus de nos forces, il ne nous manque qu'à nous mettre ensemble pour renforcer chaque maillon de la grande chaîne et affronter la réalité. Nous sommes donc des constructeurs, des ouvriers de paix, des missionnaires, des instruments entre les mains du grand créateur. Nous sommes, francs-maçons, condamnés à réussir, mais aucune réussite ne sera personnelle car le sauvetage est collectif. C'est avec une immense joie que je me retrouve avec vous ce matin pour participer dans ce temple sacré, la respectable loge, l'amitié des frères réunis numéro 1 à la fête de l'ordre maçonnique haïtien. Ma joie est d'autant plus grande que depuis mon investiture comme grand protecteur de l'ordre se déroule en ma présence cette grande solennité sous le signe de la fraternité retrouvée entre des frères qui, pendant 14 ans, ont souffert dans leur cœur et dans leur âme les affres de la division et de la discorde. Je me félicite d'avoir pu humblement apporter ma contribution à la réunification des deux branches de notre ordre par un dialogue franc et sincère à la dimension de l'idéal maçonnique. Que tous ceux qui ont contribué à cette œuvre mémorable soient publiquement remerciée. Je veux croire que cette flamme de l'amitié brillera de ses mille feux pour renforcer notre égrégore et nous donner plus de force afin de travailler pour la paix qui doit garantir le bien-être de tous. C'est pourquoi je lance un appel fraternel à tous les frères de l'obédience pour que se poursuive le dialogue devant aboutir à la réunification complète de la maçonnerie capitulaire haïtienne au niveau des deux rites pratiqués dans l'obédience. Je souhaite ardemment que ces chevaliers de lumière et d'honneur sauront taire l'orgueil car en vérité aucun sacrifice n'est trop grand pour la noble et sublime mission qui les attend au bénéfice de leur ordre de l'humanité tout entière et à la gloire de celui qui a été qui est et qui sera. Frères, qu'il me soit permis de rendre un hommage mérité à notre très illustre frère Jacques-Ignace Fresnel qui a su à un moment critique de l'histoire maçonnique haïtienne 20 ans après notre indépendance nationale rassembler tous les frères haïtiens pour se détacher de la grande loge unie d'Angleterre et se constituer en puissance maçonnique indépendante en janvier 1824 sous le titre du Grand Orient d'Haïti. Aujourd'hui, nous sommes dépositaires d'un lègue, d'un idéal qu'il nous faut à tout prix préserver. Faisons en sorte que les ressources psychiques, morales et spirituelles acquises dans la frématronerie par la voie initiatique aient une profonde répercussion sur notre vie et sur l'ensemble de la communauté haïtienne. En vous formulant mes voeux à l'occasion de la fête de l'Ordre que le grand architecte de l'Univers dans sa bonté infinie répande sur chaque haïtien et haïtienne cette parcelle de lumière porteuse de tolérance et d'intelligence pour la reconstruction du temple qu'est notre cher Haïti dans la paix, la joie et le progrès. Bonne fête mes frères, sérénissime grand maître dignitaire de l'Orient, bien-aimés frères rangés sur la couronne Pologne, en vérité j'ai dit. Applaudissements 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 Les chauffeurs de l'Otour Famille haïtienne, famille universelle, à la gloire du grand architecte de l'Univers, grand orient d'Haïti de 1824, hommage au grand protecteur de l'ordre maçonnique haïtien, sérénissime Michel-Joseph Martelly pour sa contribution à la réunification du grand orient d'Haïti de 1824, le 12 janvier 2012. Port-au-Prince, le 26 janvier 2014, vénérable maître Yves-Benoît Jean-Marie grand maître, vénérable maître Smith-Bartelus grand secrétaire, vénérable maître Emmanuel Ménard, grand gardien de la loi. Applaudissements Pierre-Bartelus, c'est l'étoile Il s'est passé, c'est l'étoile de la loi. Sous-titrage MFP. ...